Samedi, 18 juin, à 16 heures précises. Sur 55 voitures au départ, le lendemain, 15 seulement franchiront la ligne d'arrivée, dont 4 Alpines, les seules françaises terminant la course. Parmi les concurrents français, les Renault Alpines type A210. Propulsée par le moteur Renault-Gordini 1300 cm3, développant 130 chevaux, elle dépasse 260 km à l'heure. Leur tenue de route, leur excellent profilage, leur ont permis, au cours des essais, de boucler un tour du circuit à plus de 201 de moyenne. Toutes ces qualités, leur modeste consommation, moins de 15 litres au 100, en font de redoutables concurrentes aux indices de performance et énergétique. Aux 24 heures du Mans, la course peut se gagner ou se perdre dans les stands de ravitaillement. Tout y est minutieusement préparé, chacun y joue un rôle précis. C'est l'intendance et le quartier général des concurrents. Chaque machine s'y arrêtera au total 8 ou 9 fois si tout se passe bien. Par voiture, deux pilotes qui se relaient toutes les trois heures, deux mécaniciens plus un aide au ravitaillement, un chronomètreur, un chef de stand, sous les regards vigilants du patron, Jean Redley. Et d'Amede Gordini. À la fin de la journée, la bagarre bat son plein. 320 km heure dans la ligne droite. 230 de moyenne au tour. La nuit approche, les voitures vont plonger dans l'obscurité pendant six heures. On dégage les phares. À la fin de la nuit, les bolides américains sont toujours en tête. Le duel Ford-Ferrari est terminé et la moyenne des Renault-Alpine n'a pas baissé. 19 voitures seulement restent en course. On a vérifié l'eau, l'huile et fait le plein d'essence. Dans le même temps, les pilotes ont échangé leurs informations et fait leur rapport. À deux heures de l'arrivée, l'Alpine 44, pilotée par Delageneste et Chénis, est en tête du classement à l'indice énergétique. Elle terminera à la première place, immédiatement suivie de deux autres Renault-Alpine. Sur 55 partants, 15 seulement terminent la course. Et les Alpines sont toujours là, remportant la première place au rendement énergétique. Cette année, à l'arrivée du Mans, grâce à Renault-Alpine, une voiture sur quatre est française. Plus de 171 de moyenne. Sept chevaux fiscaux qui vont aussi vite qu'une 22 chevaux il y a six ans. Moins de 15 litres au 100, le litre d'essence le plus vite du monde. Pour l'équipe Renault-Alpine, le jour le plus long s'achève par une victoire. Sous-titrage Société Radio-Canada